Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet Mode d'enfant. Moi, j'ai choisi de faire comment prendre un bon selfie. Un selfie, c'est un égoportrait en français. Et c'est une photo que tu prends de toi-même ou avec un groupe qui est destiné à aller sur les réseaux sociaux ou de partager avec ta famille, tes amis ou tes connaissances. Comme vous le savez, dernièrement, il y a comme une grosse mode de selfie. Tout le monde prend des selfies. Les stores, les personnes normales, les gens qui se prennent un selfie avec les stores. Alors, moi, je me suis demandé d'où ça venait les selfies. Alors là, j'étais allée faire une petite recherche. J'ai découvert que c'est un jeune homme ivre qui s'est pris en photo, comme avec l'autre côté de la caméra, puis il a dit « Selfie! » en en prenant. Or là, les gens, ils ont commencé à faire « Ah! Lui, il a dit selfie en prenant une photo comme ça! » « On va faire ça! » Or là, ça s'est popularisé dans son pays. Là, ça a créé un gros buzz. Or là, c'est allé partout dans le monde. Or là, ça a été un grand succès. Tout le monde a commencé à en prendre. C'est devenu hyper populaire sur Facebook, Twitter, Instagram en 2012 à peu. Maintenant, je vais vous parler de l'enceinte du selfie. Au tout début, quand les premiers appareils photos ont été inventés, les gens étaient comme « Ah! Bien, si je vais prendre une photo de moi, bien, je vais me prendre en photo dans un miroir! » C'est sûr que dans ce temps-là, ça avait de l'air complètement fou, mais maintenant, pas mal de gens font ça. Comment en prendre des selfies? C'est très facile. Tu peux la prendre avec un appareil photo, comme ça, ou tu peux le prendre avec, comme moi, un iPod, un iPhone, un iPad ou... Tout ce qui prend des photos, tu peux en prendre avec. Bon, les étapes simples pour prendre un bon selfie. Tout d'abord, il faut comment même que t'allumes ton appareil. Alors, restez, tu t'en vas sur ta fonction caméra. Après, tu places ton bras devant toi et tu tombes ton appareil. Parce qu'il faut que, pour faire un selfie, comme si tu peux le prendre en groupe, ici en ligne pour qu'on voit toutes les gens. Puis, de toute façon, quand tu regardes à l'ordinateur d'une photo, c'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Alors, on le prend dans ce sens-là. Bon, comme vous voyez, c'est important d'avoir de la lumière. Mais là, pas en arrière, là! Regardez, on ne voit même pas! Or, là, on va juste prendre une photo juste pour vous montrer qu'on ne voit rien. Comme vous voyez, la source de lumière est devant moi. Or, là, on voit bien, l'éclairage est bon. Or, là, on va prendre une photo juste pour vous montrer. Or, là, la photo est super belle! Comme vous voyez, j'ai le soleil d'en face. Et ça, ça me fait faire des grimaces. Oh! C'est toujours mieux dehors à l'ombre. C'est une lumière parfaite. Puis, ça ne fait pas faire des grimaces. Là, tu le prends, tu fais une belle face. Parce qu'il y a aussi la mode des dogfaces qui est arrivée en même temps que la mode des surfers. Les dogfaces, c'est... Or, là, comme vous voyez, c'est la face de calore, tu sors les lèvres. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais moi, je vais faire le régulier en souriant. Tu peux aussi le faire en groupe. Or, là, ben... Tu mets des personnes à côté de toi. Puis, tu prends une belle photo. Or, là, direct, quand tu as la photo qui te plaît, tu t'en vas sur tes réseaux sociaux et tu la publies. Or, maintenant, tous les amis, toute la famille, toutes tes connaissances pourront voir ta photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...